Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le samedi 29 janvier 2022, 17h06, heureux de vous retrouver dans le chaos, le tumulte, dans presque des, comment dire, des ères d'apocalypse, depuis deux ans, surtout avec la pandémie, mais trois à cinq ans avec le modèle de changement climatique, de peut-être grand minimum solaire qui s'en vient, de perturbations sociales, perturbations économiques, financières, politiques, et j'en oublie, et j'en oublie, on a l'impression d'être en plein centre et en plein cœur de l'apocalypse, et ça ne pourrait peut-être pas être une fausse impression que vous avez. Beaucoup de gens pensent que c'est le début de la fin, que la fin est arrivée. J'en parle beaucoup ici du grand minimum solaire, de les catastrophes, les cataclysmes, vers quoi on s'en va, toutes les planètes qui sont alignées pour des changements majeurs, perturbations du climat social, de l'individu, de l'angoisse, et j'en oublie, j'en oublie. Et si tout ça relevait de la responsabilité de la fameuse planète X, cette fameuse planète X dont beaucoup de gens ont parlé, parlent, et moi aussi j'en ai déjà parlé dans le temps, sans vraiment tout comprendre, cet aspect-là, mais et si c'était ça? L'avènement de cette planète dans notre giron proche de nous, dans son mouvement continuel, dans son orbite aux cinq, six mille ans peut-être, de cycle, et que son magnétisme et sa force viennent engendrer des changements majeurs climatiques et qui suivent le reste aussi, les changements personnels, les changements globaux, financiers, politiques, et ainsi de suite. Ça pourrait être une possibilité. Et c'est certain que nos élus, nos élites, nos dirigeants, ne nous diraient pas qu'une telle chose existe, qu'une telle planète existe et qu'elle vient de façon cyclique perturber tout ce qui se passe sur Terre et qu'eux en profitent pour naturellement faire avancer des agendas politiques et aussi sûrement eux se protéger eux-mêmes. On a, dans les dernières années, vous et moi, on a partagé plein de témoignages de gens qui entendaient des boum, des boum, des boum. Beaucoup de gens disaient que c'était souterrain. Il y a eu beaucoup d'illusions au fait que peut-être qu'on construisait des trucs, construisait des bunkers, construisait... Naturellement, si nos élites savent tout ce qu'ils savent, et ils savent tout ce qu'ils savent, ils savent ce qui s'en vient et c'est sûr et certain qu'ils se préparent à se protéger eux et leur famille et une certaine clique, naturellement, de cataclysme et catastrophe à venir. J'ai reçu une vidéo d'un abonné très intéressant, très bien fait, que je vous laisserai dans la boîte de description, qui parle justement de l'avènement de cette planète qui vient perturber son champ magnétique et tout ce que tu veux, toute activité sur Terre, incluant le climat. Il y a le Soleil, mais peut-être qu'il y a aussi la planète X. Chacun a ses perceptions, chacun a ses explications, mais on arrive au même résultat de conséquences et de catastrophes, que ça provienne d'un ou de l'autre. Les résultats sont là, on ne peut pas les nier. L'augmentation des séismes de très haute catégorie, l'activité volcanique, tu as vu, je ne vais pas vous être te convaincre de ce qui se passe en ce moment, et ça c'est depuis 3-5 ans que c'est comme ça. L'accumulation de neige, 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 froid, froid, tous ceux qui s'inquiétaient pour la disparition de la neige et qui s'inquiètent pour une urgence climatique de peut-être une augmentation de 1 degré dans les 200 prochaines années, je pense que vous pouvez vous calmer. Ça fait combien de temps qu'on nous prédit que la neige disparaîtra, que l'hiver est fini? Je peux dire une chose, même s'il y avait une augmentation d'un degré dans 200 ans, il va faire encore moins 75 dans l'Antarctique, puis il va faire encore moins 25 au Québec au mois de janvier. Ça, ça ne changera pas. Tu sais, moi, je serais, puis je tomberais vraiment à genoux si on me disait, il y a une urgence climatique, puis dans 25 ans, il va faire 100 degrés Celsius. Là, je me dirais, wow, c'est vraiment une urgence climatique, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on va bouillir, le sang va bouillir, on va cuire, 100 degrés Celsius. Tu passes de 35 degrés l'été à 100 degrés Celsius. Là, tu te dis, wow, là, c'est une urgence climatique, mais essayez de nous convaincre qu'une urgence climatique, c'est un degré dans 200 ans d'augmentation. Je ne sais pas qui tu vas essayer de convaincre avec ça, mais le fonctionnement du gouvernement, ce n'est pas comme ça, de toute façon. On s'assure avec les médias de vous convaincre d'une part, de vous la répéter. Une fois que le peuple est bien convaincu, le bon peuple, bien le bon peuple descend dans la rue et exige que le gouvernement fasse quelque chose et le gouvernement se dit, ah, je suis là, les politiciens, ah, je suis là, je viens vous sauver et je vais vous mettre des restrictions. On va sauver la planète, n'inquiétez-vous pas, merci beaucoup. Donc, cette fameuse planète X, sans tomber dans la folie et dans l'hérésie, ça se peut. Tout est possible. Qu'est-ce que la vérité absolue? Chacun a ses perceptions et dans le fond, si on vit dans une... Et c'est possible aussi, de plus en plus de scientifiques se demandent si on ne vit pas dans une simulation d'une autre civilisation. Je veux dire qu'on ne pourra jamais rien faire et jamais rien changer. C'est peut-être ce qui explique le fait qu'on ne peut jamais rien changer non plus, le fait qu'on vive dans une simulation d'une civilisation supérieure et avancée. Donc, on serait dans une simulation. C'est pour ça que tu ne peux absolument rien changer de ta vie, que tu ne pourras jamais, non plus jamais rien ni changer ou changer des choses globalement. Donc, vraiment fascinant. Chacun a sa perception, chacun a son concept et il faut le respecter. Puis moi, je ne suis pas fermé à cette idée-là. Ça se peut très bien que ça soit ça aussi qui nous provoque tout ce qu'on voit. Deux pieds de neige sont sur le point et ont commencé à tomber avec la tempête la plus importante dans le coin de Boston de toute leur histoire. Des milliers de vols ont été annulés samedi après-midi et les pannes de courant dans le Massachusetts dépassaient les 100 000 alors que le puissant Northeaster, cette tempête hivernale frappait la côte est. Alors, les coupures de courant se multiplient dans le Massachusetts. On parle des vents qui ont l'impression de venir du magicien d'Oz avec des rafales à 81 000 à l'heure. Imaginez-vous, on s'attend à, naturellement, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas d'école et la tempête de neige la plus intense, la plus grosse de l'histoire de Boston, qu'il y en a vu d'autres. Ceux qui s'inquiétaient de la disparition de la neige, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais le cyclone de bombe Northeaster qui est en cours aux États-Unis, dans le Nord-Est, une puissante tempête Northeaster hivernale frappera les parties orientales du Nord-Est et de la Nouvelle-Angleterre ce week-end. De nombreux dangers devraient affecter les gens. Donc, on parle d'accumulation de deux pieds, trois pieds de neige, chers amis. Moi, je ne sais pas c'est qui qui s'inquiète de la disparition de la neige et du froid, mais la mer gèle en Grèce dans un phénomène une fois dans une vie, qu'on voit une fois dans une vie, avec les prévisions d'une explosion arctique continentale. Les contrats à terme sur le gaz naturel aux États-Unis affichent le plus gros gain pour une journée jamais enregistrée, alors que ça va très très mal. La neige rare, frappe Jérusalem, record accumulation. Kansas, accumulation de neige historique. Le début de février va sembler historique aussi, nous dit-on. le marathon russe atteint un niveau record de la neige en Grèce. Monténégro, les températures les plus froides de tous les temps. Tempête qui frappe le Colorado, on a vu ça. Tempête aussi qui a frappé le Moyen-Orient, la Russie. Chers amis, wow, je ne sais pas où on s'en va, je ne sais pas ce qui nous arrive, je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais on pourrait blâmer, pourquoi pas, aussi, peut-être, c'est une possibilité, la planète X. Je vous laisse cette vidéo-là. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ça, c'est vraiment fascinant. Je vais essayer de trouver son nom. Donc, c'est Alexandre que je salue. Je vous laisse le lien dans la boîte de description, vraiment bien fait. Je vous laisserai juger par vous-même.